Et on va à Bigou dans le département de la Bumi-Louetsi. Les moniteurs auxiliaires sont en séminaire de renforcement de capacité pour améliorer la qualité de l'enseignement en zone rurale. Cette initiative saluée par plus d'un intervient à quelques mois de la rentrée des classes. Envoyés spéciaux, Laris Calorma-Menghi et Bertin Ossaga. C'est la première fois qu'une telle formation est organisée dans la circonscription scolaire Gounier Sud et même dans les 143 circonscriptions que compte le pays. Il s'agit d'un séminaire de renforcement de capacité des moniteurs et auxiliaires de niveau BAC, BEPC et CEP. Nous avons près de 30% des moniteurs auxiliaires qui ont les CEP, des BEPC et des BAC mais qui n'ont jamais subi une formation professionnelle. Et nous avons donc pensé qu'il fallait absolument organiser un séminaire de formation et améliorer donc la prise en charge psychopédagogique des enfants que ces moniteurs-là ont en charge. 60 moniteurs au total prennent part à cette remise à niveau qui vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Pour la première fois ici en Bigou, il y a eu une formation qu'on ne pourrait pas se déplacer pour aller à Moïla. On a mis mon examen, je n'ai plus d'autre formation. Le député du premier siège du département de la Boumi Louétie, Syriac Moukondi, parrain de l'événement, dit mesurer l'enjeu de cette formation. Les plus hautes autorités de l'État en tête de laquelle le président de la République crève l'État, son excellent Salih Bongo Ndimba, le premier ministre Zerose Christian Nusokar Aponda et le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Daouda, accordent une place extrêmement importante à l'éducation au Gabon. Donc je suis d'accord avec l'organisation de ce séminaire. Une initiative qui peut être une piste de solution au manque d'enseignants en zone rurale.